Quels sont les actes qui nous sauvent du châtiment de la tombe après la mort ? Dans cette vidéo, je réponds à cette question. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous êtes au courant, j'ai créé une page dans la plateforme SoundCloud pour ceux qui veulent avoir les fichiers audio de mes vidéos pour pouvoir les écouter avec les téléphones fermés et verrouillés. Le lien de ma page sur SoundCloud se trouve dans la description de cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez cliquer dessus et vous abonner à ma page sur cette plateforme. Bon, dans cette vidéo, je vous donne 10 actes qui peuvent vous sauver du châtiment de la tombe après la mort. Je vous ai parlé dans plusieurs de mes vidéos du châtiment de la tombe. Est-ce que c'est dans la tombe physique ou non ? J'en ai déjà parlé. Lorsque nous parlons du châtiment de la tombe, je ne parle pas de cette tombe, de ce lieu sur terre, là où j'ai été enterré. Je parle du châtiment dans le monde de la tombe. Ça veut dire dans le monde de Barzakh. D'accord ? Donc, ça peut être un châtiment déjà physique et métaphysique. Mais ce n'est pas dans cette place, dans la tombe physique. D'accord ? Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez regarder mes autres vidéos dans la playlist de la vie après la mort. Regardez, il y a une playlist sur ma chaîne, la vie après la mort. Je vais mettre le lien ci-dessus. Là, dans plusieurs de mes vidéos, j'ai parlé du châtiment de la tombe. D'accord ? Mais bon, après l'enterrement, notre âme va souffrir d'un châtiment à cause de mes mauvais actes, des mauvais actes que j'ai faits dans l'ici-bas. Mais quels actes je peux faire, je peux accomplir dans ce bas-monde pour faciliter ce qui se passe dans la tombe après mon enterrement ? Je vous donne quelques conseils d'après les imams, d'après les hadiths rapportés par les imams. D'après plusieurs hadiths, l'amour à l'égard des ahles al-bayt, vous facilite le châtiment de la tombe ou enlève de vous le châtiment de la tombe. L'amour à l'égard des ahles al-bayt, alayhi wa s-salam. Deuxième, le fait d'accomplir des prières surérogatoires particulières conseillées par les imams, à effectuer pendant le mois de Rajab et le mois de Sha'ban. Regardez le livre de ma fatihe al-janan, les clés du paradis. Il y a des prières particulières à effectuer pendant ces deux mois, le mois de Rajab, et maintenant que je publie cette vidéo, c'est le mois de Rajab, et pendant le mois de Sha'ban, ces prières sont très efficaces. D'après les imams, ça vous aide, sont très bénéfiques pour enlever le châtiment de la tombe après l'enterrement. Trois, la récitation du Coran. Il faut réciter régulièrement le Coran. C'est pour ça que les imams, a.s. disent que le signe d'un vrai croyant est la récitation de moins 50 versets par jour. Alors, récitons le Coran régulièrement afin de ne pas avoir un châtiment après l'enterrement dans le monde de la tombe, dans le monde de Barzah. Quatrième, d'après les hadiths, la ziarade de l'imam Al-Hussein a.s. Soit la visite pieuse du mausolée de l'imam Al-Hussein a.s. à Karbala, ou si ce n'est pas possible, ou que nous n'avons pas assez de moyens, de loin, là où vous êtes, vous faites la ziarade, vous récitez la ziarade de l'imam Al-Hussein a.s. régulièrement, soit tous les jours, soit une fois par semaine, par exemple, chaque veille de vendredi, vous récitez la ziarade de l'imam Al-Hussein a.s. Ça vous aide beaucoup à vous sauver du châtiment de la tombe grâce à Allah. Cinquième, la prière de la nuit. Salat al-layl. J'ai déjà fait une vidéo sur Salat al-layl, comment accomplir la prière de la nuit. Vous pouvez voir sur ma chaîne, vous pouvez chercher sur ma chaîne ou dans la playlist de la jurisprudence. Vous allez trouver cette vidéo sur la prière de la nuit. La prière de la nuit, d'après plusieurs hadiths, vous aide et enlève de vous le châtiment du monde de la tombe après l'enterrement. Après, le fait de jeûner 4 jours pendant le mois de Rajab enlève le châtiment de la tombe. Encore, si quelqu'un meurt un jour de jeudi ou vendredi, son châtiment, soit il n'aura plus de châtiment dans la tombe, soit son châtiment ne sera pas trop pénible et douloureux. D'accord ? Encore, un comportement très important que vous pouvez faire dans l'ici-bas. Si vous ne voulez pas avoir un châtiment dans la tombe, vous ne devez pas oublier ce comportement. C'est quoi ? Le fait d'avoir un bon comportement avec ton partenaire, avec ton mari ou ton épouse dans la vie. Si tu es un homme et que tu as un meilleur comportement à l'égard de ton épouse, ou si tu es une femme et que tu as un meilleur comportement avec ton mari, tu peux être rassuré que dans la tombe, après l'enterrement, tu ne vas pas souffrir du châtiment de la tombe. Après, si tu as des enfants, après ta mort, si tes enfants font de bonnes œuvres, ça enlève le châtiment de toi dans le monde de Barzah, dans le monde de la tombe. Alors, c'est à toi d'avoir une meilleure éducation pour tes enfants pour que tes enfants restent après ton décès, après ta mort. Ils restent toujours pieux et pratiquants. Et s'ils restent pratiquants et pieux, tu ne vas pas souffrir du châtiment dans le monde de Barzah. Et dernière solution et dernier conseil, c'est quoi ? Le châtiment de la tombe, une des raisons du châtiment de la tombe, c'est quoi ? C'est le fait que nous nous sommes attachés à ce bas monde. S'il y a quelque chose qui s'est attaché à toi et que tu veux le détacher, peut-être ça pose des problèmes, peut-être ça blesse par exemple ton corps et ça te pose beaucoup de problèmes ou que tu vas souffrir des douleurs. D'accord ? Mais si tu ne t'es pas attaché, tu ne t'es attaché à rien, tu ne vas pas souffrir après la mort. Lorsque tu meurs et que tu t'es attaché, tu t'es déjà attaché à beaucoup de choses dans ce bas monde, la mort est déjà énormément pénible à tes yeux. le fait de quitter tout ce qui est attaché à toi, à ton cœur, le fait de tout quitter est déjà énormément pénible, insupportable pour toi. donc essaye à ne pas t'attacher aux furitures de ce bas monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas devenir riche, qu'il ne faut pas gagner de l'argent. Non, tu peux être hyper riche mais ne pas attacher à ton argent. Ce qui est important, c'est l'attachement. Il faut se détacher de tout. Mais c'est dur, je sais que c'est dur. nous sommes toujours attachés à nos biens, à notre argent, à tout ce que nous possédons, nous détenons, à notre famille, à nos enfants, à notre épouse. Nous sommes attachés. C'est pour ça que la mort est pénible et douloureuse. Et une des raisons du châtiment de la tombe, c'est ça. C'est le châtiment qui provient du fait que nous nous sommes attachés à ce bas monde. Et nous voulons par la mort, nous devons nous séparer de ce monde et ça devient douloureux. Donc, essayons dans notre pratique de nous détacher de tout ce qui veut nous enchaîner dans ce monde. Comme ça, la mort sera facile et ne sera plus douloureuse et pénible après la mort et après notre enterrement. Voilà. Ces dix conseils étaient des conseils rapportés par les imams d'après les hadiths et d'après le Coran, je vous ai expliqué en résumé. Si vous avez encore besoin de plus d'explications, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais lire vos commentaires et je vais vous répondre incha'Allah. N'oubliez pas d'envoi du a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada